Je suis persuadé que vous voyez énormément de vidéos autour des JPTs, notamment les miennes, ou est-ce que j'ai déjà fait deux vidéos au sujet des JPTs et dans lesquelles je vous montre des JPTs. Mais concrètement, comment je trouve ces chatbots ? Je vais vous montrer comment réellement je fais pour retrouver comment dénicher sans même avoir le store. Parce que OpenAI nous avait prévenu, il y aura inévitablement un store avec tous les JPTs qui ont été créés et rendus publics. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas encore disponible. Alors je vais vous montrer concrètement 4 façons différentes de trouver des JPTs. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris, je vais vous expliquer par A plus B comment dénicher les meilleurs chatbots qui ont été créés et rendus publics. A l'heure actuelle, il y a des milliers et des milliers, si ce n'est des millions de JPTs qui ont été créés. Dans le but de faciliter soit du travail ou soit de créer des choses amusantes, dans tous les cas, c'est un bon moyen de voir comment on pourra utiliser à terme les JPTs pour notre productivité. Alors comme vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Petite précision que je tiens à faire personnellement avant de commencer cette vidéo, faites attention à quel chatbot vous allez tester. Évidemment, je vais vous montrer des techniques pour trouver les JPTs les moins connus, les moins populaires et aussi les plus populaires. Mais attention, quand vous allez tester un JPTs, je vous invite à faire preuve de prudence quand vous allez tester des JPTs où est-ce que la source n'est pas vraiment fiable ou du moins que vous ne connaissez pas celui qui l'a créé. N'acceptez aucun téléchargement de la part d'un GPT dont vous n'avez pas une certitude sur la source ou le créateur et n'autorisez jamais l'envoi des données quand le GPT vous le propose. Petite précision faite, en tout cas passons à la vidéo. Et nous sommes donc partis pour la première méthode pour trouver des JPTs et vous allez voir que c'est digne d'un hacker. Alors, évidemment, je me calme. Le but ici, c'est de faire afficher toutes les pages les plus populaires et les plus visitées des JPTs. Alors, comment on va faire ? On va utiliser les empreintes Google. Concrètement, en entrant ça dans la barre de recherche, site 2.chat.openeye.com.g On va avoir en résultat, eh bien, tous les pages JPTs les plus visitées. En gros, je demande à Google de me faire afficher tous les sites qui contiennent, eh bien, cette URL. Et quand on fait entrer, vous allez voir qu'on a énormément de résultats. C'est sur ce genre de choses que je vous invite à avoir, eh bien, de la prudence. Parce qu'ils sont rankés seulement grâce, eh bien, au trafic que ces sites génèrent et pas bien notés par rapport à des utilisateurs. Il y a énormément de résultats, hein, évidemment. Si on regarde en haut, on peut voir qu'il y a eu, eh bien, 8 260 résultats. À savoir, encore une fois, que là, ça répertorie seulement les sites, eh bien, les plus visités. Et je peux aller plus loin, cliquant sur outils juste en haut, quand on est sur Google. Et ensuite, pouvoir aller directement afficher les JPTs qui ont moins de 24 heures. Bon, là, je vous conseille d'avoir vraiment, eh bien, de la prudence. Parce qu'en moins de 24 heures, on n'a aucune certitude. Cependant, ça reste une façon de trouver des JPTs. Et cette technique, c'est notamment l'une des techniques que j'ai montrées dans un email envoyé il y a quelques jours à ma newsletter sur l'intelligence artificielle. La lettre IA Insiders, dans laquelle j'envoie un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. C'est rédigé par moi-même. Chaque matin, je me lève et j'écris un email. Que ce soit des news, des idées de business avec l'IA, des outils d'IA, des retours d'expérience avec l'IA ou des anecdotes personnelles. Il y a de tout. Et je vous invite sincèrement à aller vous inscrire avant de louper le prochain mail. Deuxième technique, nous sommes sur Twitter. Alors, on va tout simplement rechercher à peu près la même chose. On va utiliser le moteur de recherche de Twitter pour tout simplement faire une recherche et nous faire afficher tous les tweets qui contiennent précisément chat.openeye.com.g. Donc, le début des URL des JPTs afin d'avoir un résultat pertinent et une énorme liste avec évidemment tous les résultats. Alors, l'avantage d'utiliser Twitter, c'est qu'on aura des aperçus, choses qu'on ne peut pas avoir directement sur Google. Et également, des commentaires. Par exemple, je peux aller voir les commentaires et voir ce que ça dit, voir si c'est fiable ou pas et voir qui a créé ce GPT. Alors, ça nous permet d'avoir énormément de JPTs qui ne sont pas forcément référencés sur Google et qui, en plus de cela, pourront comporter déjà des avis ou du moins des informations sur le créateur de ce GPT. Et en cliquant ici sur récent, alors je ne sais pas pourquoi Twitter est en anglais. Bref, passons. On peut voir les résultats les plus récents et pas les plus pertinents selon Twitter. Je veux les plus récents par exemple. Et je peux voir tout ce qui a été créé. Encore une fois, grande prudence avec les GPT qui ont été créés très récemment. Mais voici comment on trouve des GPT à l'heure actuelle. Il y a énormément de résultats. Après, évidemment, il faut fouiller, il faut découvrir. Et cette méthode est bien dans le but de découvrir un large choix de GPTs sans forcément avoir de requêtes précises. C'est notamment comme ceci que j'ai préparé mes deux vidéos qui vous montrent des GPTs. J'ai pris un peu de risque en testant des GPTs que je ne connaissais pas forcément avec des auteurs que je ne connaissais pas. Mais en tout cas, voilà. Au moins, c'est pour vous. La vidéo est sortie. Grande prudence quand vous ne savez pas les sources. Et celui-ci a l'air d'être très intéressant. La troisième façon de trouver des GPTs, ça sera d'aller sur des bibliothèques répertoriants. Tous ces GPTs. On a par exemple le site allgptis.co. Évidemment, grosse mention à son créateur, John, qui a tout simplement créé ce site. Qui est peut-être voué à disparaître dans les semaines à venir avec la sortie d'un GPT Store. En tout cas, pour l'instant, c'est là, c'est présent. Le site est en anglais. Il faudra faire un petit effort pour comprendre tout cela. Mais vous avez déjà des catégories. Par exemple, marketing. Et là, je peux avoir directement du cold emailing. Ormozy GPT. Email marketing, copywriter. SEO mentor. Voilà. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de résultats. Et seulement pour marketing. Et si par exemple, ici, dans le writing, je clique ici. On aura également d'autres résultats. Et aussi dans design. Alors dans design, on aura designer GPT que j'ai testé. Et que je valide. Il est très puissant. Et on a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres GPTs qui sont très intéressants. On a juste à cliquer dessus pour y accéder. Et voilà, on est directement sur le chat. Et si vous le souhaitez, vous pouvez lui envoyer directement votre GPT. Pour qu'il soit référencé sur le site. Et dans le même genre, il y a également Assistant Hunt qui va nous permettre de trouver nos GPTs. Qui seront également triés selon différentes catégories. Sales, marketing, finance, business, entreprise, news. Voilà. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses. Design aussi. Alors évidemment, design, je trouve cela très intéressant. Parce que ça fait intervenir Dali 3. Et je suis très friand de Dali 3. Sur Assistant Hunt, on a beaucoup plus de résultats. En réalité, ici, c'est un top 100 de tous les GPTs destinés au design. Et voilà. Là, je viens de chercher Call d'email. Et on a pas mal de choses très intéressantes. On clique sur celui qu'on veut. Et puis, on est directement redirigé sur OpenAI. Avec le GPT en question. Vous l'aurez vu, il y a pas mal de résultats. Et de quoi bien se faire plaisir et bien découvrir. Et troisième site pour trouver des GPTs. C'est tout simplement jptstore.ai. Attention, on dirait réellement que c'est le store d'OpenAI. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas réellement le store officiel. Je tiens à le dire et à le souligner. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir quelque chose avec des GPTs de référencés. On a pas loin de 20 000 GPTs. Précisément 20 692 GPTs qui sont référencés ici. Là, c'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, avec des catégories. Vous pouvez voir qu'il y en a pas mal. Art et design. On a aussi image génération. SEO, fun, chatbots, gaming, e-commerce, éducation, news writing. Vous avez pas mal de choses finalement. Et si je marque cold email, on peut voir qu'on a aussi des résultats. Même si c'est quelque chose d'assez niché. On a une page creator qui répertorie les créateurs des GPTs. Également pour les plugins. On a aussi une catégorie plugin. Même si là, on est plus intéressé par les GPTs. Et vous pouvez aussi déposer le vôtre. Passer par des bibliothèques de GPTs, ça permet tout simplement d'avoir des catégories. Et d'y retrouver si on a une demande très spécifique. Et également d'avoir un peu plus confiance en la provenance de ces GPTs. Même si je vous conseille quand même de faire un peu gaffe. Mais au moins, voilà. Vous l'avez trouvé sur une bibliothèque et pas directement sur Google. Le premier lien sorti il y a une heure. On est un peu plus sûr de la source. Quatrième et dernière façon de trouver des GPTs. C'est tout simplement deux chatbots que je vais vous montrer. Alors on a Assistant Hunter qui va répertorier plus de 10 000 GPTs. Alors on se doute bien qu'il y a une source avec une librairie de ce genre. Mais au moins, voilà. Ça permet d'avoir quelque chose de ludique et de pouvoir détailler sa demande. Là je vais lui envoyer, je veux que tu me donnes des GPTs pour rédiger tes emails. Et là il me demande un peu plus de précision sur ce GPT. Il me demande pourquoi est-ce fait. Et là je vais lui dire pour une newsletter. Même si évidemment, mes mecs de la newsletter, je les écris directement moi-même. Et alors voilà. Alors ce que je vous disais, c'est qu'il va aller directement sur le site Assistant Hunt qu'on a vu juste avant. On va pouvoir faire Allow. Là il va nous demander s'il peut prendre nos informations pour les envoyer au site. Et puis faire en sorte de répondre à notre demande. Et là il va nous sortir plusieurs GPTs. On a Newsletter Writer. On a Newsletter Coach for Video Influencer. Vous l'aurez compris, on a tout simplement des résultats. Avec une petite description de ces GPTs et également le lien vers ces GPTs. Si je clique dessus, ça me redirige tout simplement où je veux. Et un autre GPT de ce même genre, c'est GPT Finder. Qui va vous permettre d'avoir une base de données de GPTs. Dans lesquelles vous pourrez prendre ce qui vous intéresse. Notamment en lui disant ce que vous voulez. De ce que j'ai pu constater, il y a quand même un petit peu moins de résultats. Comparé aux 10 000 GPTs qui ont été référencés sur l'autre GPT. Mais en tout cas, voilà. En l'occurrence ici, il ne m'en a donné que un pour rédiger des emails. Je vais dire que j'en veux d'autres. Et là il est parti, il va m'en donner. Il va me rediriger dessus avec des liens. Donc on aura pas mal de résultats. Même si je trouve qu'on a plus de variétés sur l'autre GPT et sur les bibliothèques directement. Utiliser un GPT pour trouver des GPTs, ça peut être bien quand on a une demande spécifique. Et qu'on ne sait pas dans quelle catégorie on peut le trouver. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et comme vous l'aurez compris, eh bien toutes ces techniques, je les ai déjà partagées dans ma newsletter. Qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. Alors si c'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous inscrire. C'est totalement gratuit. Et par la même occasion, si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, je mets à la disposition un e-book reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Il n'y a pas de chat GPT ni mid-journi dedans. Autant vous dire que ce sont des outils qui sont spécialisés, assez peu connus, mais très efficaces, que je conseille à quiconque de prendre en main pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tout se trouve en description, c'est totalement gratuit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et en espérant que je vous ai aidé pour la recherche de vos GPTs. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.